bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne youtube dans cette vidéo je vais vous parler de l'examen pl300 de microsoft data analysis de power bi data analyst associate c'est un examen donc qui vous permet d'avoir des compétences en logiciel power bi pour ceux qui connaissent la vidéo je vais essayer de la subdiviser en quatre petites parties la première partie je vous parle de moi la deuxième partie je vous parle donc de l'environnement pour l'examen la troisième partie je vous parle de l'examen proprement dit et puis la quatrième partie que je trouve très important c'est la partie où je vous donne quelques conseils la première partie dont que je commence actuellement c'est il s'agit de moi donc moi je suis quelqu'un qui a déjà eu à utiliser power bi donc moi je suis analyste de données donc raison pour laquelle j'ai eu besoin d'avoir cette certification là pour pouvoir plus mettre en avant mes compétences donc j'ai passé la certification il ya de cela exactement deux semaines avec la version anglaise de l'examen donc ce qui a été mis à jour par microsoft et puis j'ai obtenu ma certification avec 925 points donc je ne sais pas si c'est sur 1000 ou bien c'est sur plus que 1000 mais ce que vous devriez savoir c'est que pour obtenir votre certification vous deviez avoir plus de 700 points ça c'est important la deuxième partie de la vidéo dont je vous parle de l'environnement pour votre examen il ya deux façons de passer l'examen soit vous le passez en ligne sur une vue c'est ce que moi j'ai fait soit vous passez ça dans un centre microsoft va vous le dire selon votre pays prenons donc le cas de ceux là qui passent l'examen sur une vue ce qui est important à savoir c'est vraiment votre environnement vous deviez vous rassurer avant le jour de l'examen que vous avez déjà passé tous les tests que microsoft vous dit de passer sur une vue pour vous rassurer que votre caméra est bonne votre connexion votre son qu'il n'y a pas de pas fait qu'il bloque que votre pc est bon rassurez vous de toutes ces choses là c'est très important c'est vraiment très important donc vous devez vous rassurer que tout fonctionne très bien à la veille du jour que vous deviez passer votre examen et le jour de l'examen vous deviez vous commencer à faire le setup pour votre examen je pense que 15 minutes si je me trompe pas 15 minutes avant le début de votre examen par exemple si vous avez planifié votre examen à 13h15 par exemple vous devez commencer à 13h à faire le setup pour votre examen vous ne pouvez pas commencer plus tôt que cela donc c'est vraiment en temps limite que vous pouvez commencer à faire le setup vous devez vous rassurer toujours pour ceux là qui veulent faire l'examen en ligne que vous avez votre téléphone à côté au début pour pouvoir filmer votre carte d'identité prendre la photo de votre espace de travail et je vous assure ils contrôlent tout donc rassurez vous avant de vraiment dégager votre espace de travail que sur votre table que ce soit vraiment propre qu'il n'y a pas des bouts de papier des bouts de feuilles des si vous avez des écrans rassurez vous de les débrancher complètement c'est vraiment important sinon cela risque de vous perdre le temps pour le début de votre écran donc rassurez vous de tout débrancher que tout est ok avant le début en fait de votre examen avant de commencer le check-up même rassurez vous que tout est parfait quand vous allez faire tout cela donc vous allez commencer votre examen ça va prendre environ 1h40 mais cela je vais vous expliquer plus tard dans la troisième partie de la vidéo donc rassurez vous pour ceux là qui veulent faire l'examen en ligne que votre système fonctionne très bien que vous avez vraiment rassurez vous que votre j'insiste dessus que votre onduit ça marche très bien parce que j'ai vu des gens qui ont eu des problèmes pour cela donc rassurez vous que votre connexion c'est votre connexion privée que vous pouvez y accéder que tout est parfait la vitesse elle est bonne rassurez vous surtout que votre environnement est dégagé dans ça c'est pour ceux là qui prennent l'examen en ligne pour ceux là qui prennent l'examen en présentiel forcément vous deviez arriver à temps au plus tard au plus vous deviez par exemple arriver 30 minutes avant dans votre centre d'examen je trouve ça important rassurez vous de venir à temps avec votre carte d'identité dont avec la photo venez donc vous présenter et sur place on va vous donner des indications de ce que vous devez faire de comment est ce que vous devez vous présenter donc ça c'est pour l'environnement de l'examen la troisième partie c'est l'examen proprement dit comment est structuré l'examen et cette partie elle est très importante pourquoi je vais vous dire juste après la première chose à savoir c'est que l'examen PL 300 est structuré du moins la version mise à jour donc de microsoft qui ont fait la mise à jour dernièrement c'est structuré en trois grandes parties ou bien à deux grandes parties une petite partie selon comment est ce que vous le trouvez l'examen les questions sont donc vous allez recevoir les questions dans un ordre aléatoire normalement parce que vous ne pouvez pas avoir comme les mêmes séquences des questions par exemple si vous avez vous êtes deux trois à composer au moins moment vous n'allez pas recevoir les mêmes suites des questions ça c'est important à savoir mais ce qui est encore plus important c'est vraiment le fait que ces trois parties c'est important de le savoir la première chose c'est de savoir la première partie qui n'est pas forcément la première partie qui est promptie à l'écran donc c'est pas forcément par cela que vous allez commencer c'est la partie à 30 questions cette partie là contient des questions d'ordre général notamment sur Power Query sur l'interface de Power BI sur la visualisation sur les par exemple role level security sur Power BI services sur la modélisation ce sont des questions vraiment d'ordre global sur Power BI la manipulation la sécurité tout ce qui a un trait avec Power BI comment est-ce qu'on importe les données comment est-ce qu'il faut rassurer telle chose ou bien telle autre chose donc ce sont vraiment les questions d'ordre global pour ces premières questions là ces 30 premières questions de la première partie pour moi pour vous apprêtez à vraiment bien répondre aux questions à ce niveau là vous deviez en fait faire le test de Microsoft c'est sur le site de Microsoft il y a un test de 50 questions ce sont les meilleurs moyens de vous préparer pour les 30 questions là parce que ce ne sont pas les mêmes questions qui viennent mais ça vous permet d'avoir la structure des questions là qui viennent sur les questions de ce genre qui se présentent donc je trouve que si vous faites les les 50 questions qui sont sur le site de Microsoft vous allez vraiment bien vous en sortir là-bas si vous connaissez déjà un peu ce Power BI les gens me demandent très souvent est-ce que vous deviez faire comme les cours en ligne sur Coursera peut-être sur d'autres sites pour pouvoir passer cet examen là c'est dépendant dépendamment de vous moi par exemple comme je vous ai dit j'avais déjà eu à utiliser Power BI avant donc j'ai pas vraiment eu à payer pour un autre cours j'ai juste utilisé la formation sur le site de Microsoft et croyez-moi c'était assez complet donc rassurez-vous de faire l'ensemble de la formation de Microsoft pour cet examen là c'est une formation qui est structurée sur je pense quatre grands modules et chaque module a des idées comme des idées comme des cours un ensemble des cours ça prend du temps dépendamment de votre vitesse d'apprentissage mais c'est vraiment important la première partie de l'examen est structurée sur 30 questions d'ordre global la deuxième partie ça c'est la façon dont ça s'est présenté à mon écran donc pour vous ça peut être d'abord la deuxième partie et ensuite la première partie donc ça peut être différent selon l'ordre mais c'est structuré de cette façon là vous aurez toutes les trois parties la deuxième partie c'est la partie où il y a des questions de type oui ou non donc c'est une même question qu'on vous pose mais vous deviez répondre à chaque fois avec un oui ou non une même question dans le sens où l'idée de la question ne change pas mais les différentes réponses possibles changent donc à vous de répondre et ces questions là sont très importantes parce qu'une fois que vous allez dire oui ou bien non à cette question là vous n'allez plus pouvoir revenir après pour changer donc ce sont des questions une seule fois vous allez répondre par vrai ou faux il y a en tout huit questions comme ça c'est très important que vous le connaissiez parce que quand vous les aurez vous allez une fois vous rendre compte en fait de quoi je parle donc vous aurez huit questions où vous allez répondre par vrai ou faux ou bien oui ou non sont des questions à deux fois raison pour laquelle vous n'allez pas revenir dessus après la troisième partie donc de votre examen c'est ça un étude de cas donc un case study ça c'est très important et ça peut vraiment changer votre réussite à cet examen là ou pas parce que l'étude de cas chez moi c'est venu en troisième lieu donc en dernière position après que j'ai déjà fait les 40 et les 30 questions d'ordre général j'ai fait les huit questions de oui ou non il restait environ 12 questions sur l'étude de cas moi il m'a resté un peu de temps il me restait peu de temps en fait pour faire l'étude de cas donc c'est important de savoir que cela existe pour que vous ne finissez par une partie et que vous croyez que vous avez terminé votre examen l'étude de cas c'est vraiment un ensemble de thèses qu'on vous donne on vous donne un cas pratique d'une entreprise on donne les bases de données la structure et tout ça et on vous pose des questions dessus sur l'étude de cas donc vous aurez environ 10 questions qu'on va vous poser sur votre cas donc ça peut être des études de cas différents c'est pas forcément les mêmes choses mais ce qu'est sûr c'est un problème rien de l'entreprise qu'on vous présente et vous deviez répondre à des questions en vous basant des informations qu'on vous donne dans le test donc de la base de données de la sécurité de toutes les spécifications que l'entreprise veut donc là ça fait les trois parties de votre examen PL 300 la quatrième partie de cette vidéo là où je vous parle donc de mes conseils que je vais vous donner que je trouve vraiment très important pour quelqu'un qui veut passer l'examen surtout pour une personne qui a l'habitude de parler français donc qui parle français comme moi et que le français est sa langue première et l'anglais c'est une langue qu'on utilise on parle aussi mais c'est pas vraiment la langue qu'on comprend le plus et vous prenez par exemple l'examen en anglais comme moi vous deviez vraiment prendre du temps pour comprendre chaque question rassurez vous d'avoir bien compris la question moi je vous le dis parce que les questions peuvent être un peu troublantes surtout si vous ne comprenez pas forcément hyper bien l'anglais prenez le temps de vous rassurer de bien comprendre chaque question deuxième point que vous deviez savoir c'est que le temps est très petit donc c'est environ 1h40 moi j'ai 1h40 environ pour faire tout l'examen et rassurez vous vraiment le temps est très petit ne prenez pas trop de temps sur une question si vous doutez de la réponse répondez à la question et ensuite flaguer la question comme vous allez revenir dessus après troisième conseil que je vais vous donner qui est très important c'est il faut prêter attention aux questions moi j'ai eu des questions ou d'autres questions m'ont aidé à répondre ça c'est important il faut prêter attention aux autres questions parce que ça peut arriver que vous oubliez un petit truc c'est pas grave mais comme c'est un examen vous n'allez pas par exemple regarder sur le site de microsoft pour voir si vous avez effectivement vous êtes su de votre réponse mais prêtez attention aux autres questions qui sont posées très souvent les autres questions peuvent vous aider ou bien vous assurer sur une question que vous avez des doutes dessus donc prenez votre temps et vraiment prêtez attention à cela vous devriez savoir que le temps est vraiment très petit et comme je vous l'ai dit comme aujourd'hui dans cette vidéo je vous en parle le fait que vous ayez déjà la connaissance qu'il y a trois parties de l'examen ça va vous aider beaucoup parce que moi quand j'ai commencé l'étude de cas il m'a resté juste 15 minutes et moi je ne savais pas vraiment qu'il y avait une troisième partie j'avais eu l'impression que j'avais terminé l'examen parce qu'ils m'ont demandé de terminer la partie j'ai dit oui je me suis dit que j'avais terminé mon examen donc j'ai pris mon temps pour visionner mes questions que j'avais répondu sans toutefois me rendre compte qu'il y avait une étude de cas qui restait donc ça ça m'a vraiment fait un waouh parce qu'il m'a resté juste 15 minutes pour faire l'étude de cas heureusement pour moi quand je l'ai lu c'était pas très compliqué à mon humble avis donc j'ai pu vite faire et c'est pour cela que j'ai pu obtenir ma certification donc c'est tout pour la vidéo j'espère que ça va vous aider pour ceux-là qui veulent vraiment prendre l'examen je pense vraiment que l'élément clé et puis l'outil qui va vous aider en termes de formation c'est vraiment le site de Microsoft et d'ailleurs Power BI c'est un outil de Microsoft donc je pense pas qu'il y a mieux comme entreprise ou bien société qui peut donner en fait la formation sur ça que Microsoft lui-même qui a créé l'outil donc sur le site de Microsoft essayez de suivre tout le parcours de Power BI essayez surtout de répondre à les 50 questions qui vont se présenter à vous pour vos tests sur le site de Power BI faites autant que possible ces questions-là parce que ça s'affiche aussi de façon aléatoire si vous arrivez à faire les 50 questions sur le site de Microsoft jusqu'à ce que vous ayez un score de 90 et que vous faites ces questions-là en moins de 1h30 rassurez-vous vous aurez votre examen cela vous veut dire que vous avez compris Power BI vous connaissez les bases de Power BI vous connaissez Power Core vous connaissez la modélisation dans Power BI vous connaissez en fait Power BI Service vous connaissez les règles de sécurité vous connaissez en ce qui concerne les visualisations vous connaissez toutes ces choses-là et avec cela vous aurez votre examen j'espère que la vidéo vous a plu si ça vous a plu vraiment n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne parce que sur cette chaîne-là nous sommes dans les analystes données des personnes qui sont spécialisées dans le domaine des data de l'intelligence artificielle globalement merci